D'abord, il faut agir sur l'offre sportive. L'offre sportive pour tout le monde, à tous les âges de la vie, quelles que soient les différences et quels que soient les handicaps. On a besoin de bouger plus, d'abord à l'école, et pour ça, on a créé 30 minutes d'activité physique quotidienne. Elles doivent se généraliser et elles doivent être absolument accessibles aux enfants en situation de handicap. Ça vaut aussi dans les instituts médico-éducatifs et partout où des jeunes sont scolarisés, quel que soit leur handicap. Il faut aussi qu'on arrive à bouger plus en ville et dans l'espace public. Et sur ce sujet, l'ambition d'activité physique et d'accessibilité se rejoignent et se renforcent l'une l'autre. En rendant des espaces plus accessibles, on les rend aussi plus favorables aux mobilités actives, aux jeux, au sport, à l'activité physique tout simplement. Et inversement, en créant du design actif, de l'aménagement urbain qui facilite l'activité physique, on crée aussi des espaces plus facilement accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. Enfin, il faut qu'on bouge plus au travail, où on passe le plus clair de notre temps éveillé. Et là aussi, c'est aussi un levier d'insertion sociale pour les personnes en situation de handicap au bureau. Et en favorisant des temps partagés de pratiques sportives et de jeux, on crée aussi des temps qui doivent être des leviers d'insertion et de cohésion pour les personnes en situation de handicap au travail. Il faut aussi qu'on agisse plus spécifiquement avec une offre sportive pour les personnes en situation de handicap adaptées à leur handicap, avec de l'offre physique adaptée et avec la découverte des parasports. Pour ça, l'enjeu clé, c'est la formation. Formation des dirigeants de club, formation des bénévoles, formation des éducateurs sportifs. Avec des diplômes, avec de l'accompagnement, on peut donner à ces éducateurs sportifs les clés pour avoir les bons mots, les bons gestes et les bonnes connaissances pour proposer des activités physiques qui sont adaptées à tous les handicaps. C'est un levier majeur d'inclusion des personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs. Et pour ça, on crée un réseau des clubs para-accueillants, c'est-à-dire où le dirigeant, l'éducateur, est formé à offrir une offre sportive adaptée. Aujourd'hui, c'est à Paris et en Seine-Saint-Denis que ça se développe, mais ce réseau doit s'étendre partout en France. La question de la formation, elle vaut aussi pour les bénévoles, pour les volontaires des Jeux et pour tous les acteurs de la société qui sont des acteurs de l'inclusion. Et puis, il faut aussi agir sur la demande sportive et sur la connaissance des parasports. Pour ça, il nous faut d'abord des modèles. On a besoin de connaître nos athlètes, nos parathlètes, nos athlètes paralympiques, tous ceux qui nous font vibrer aux Jeux. Il faut qu'on les connaisse sans attendre le jour de l'épreuve. On veut connaître leur parcours, leur vie. Et c'est comme ça que demain, on vibrera en le regardant performer et se confronter à des moments de vie exceptionnels que sont les Jeux paralympiques. Il nous faut aussi des idées de sport. Et pour ça, il faut qu'on découvre les parasports. Il faut qu'on les apprenne à l'école, dans le cadre de l'éducation physique et sportive. Il faut qu'on connaisse ces disciplines, il faut qu'on connaisse leurs règles. Et l'école est pour ça un levier majeur, la télévision aussi. Et puis, il nous faut, au-delà des modèles et des idées de sport, il nous faut des rêves. Il nous faut des athlètes qui nous font vibrer. Et pour ça, la retransmission des Jeux paralympiques, l'expérience des Jeux paralympiques de Paris 2024, doit être une étape majeure. Il faut que ce soit à la télévision, en ligne ou dans les stades, on ait une expérience, pour les personnes d'un système sans handicap, et pour tous les spectateurs, qui soit marquante, qui nous donne envie, nous aussi, de pratiquer, pour qu'ensuite, à l'école, dans son club, en ville, au travail, où toutes les personnes en situation de handicap puissent s'emparer de ce levier d'émancipation, d'inclusion et de plaisir qu'est le sport.